Bonjour, bonsoir, c'est Tony et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis très longtemps Mais j'attendais vraiment qu'il y ait un gros truc pour la faire Avant de commencer la vidéo les gars j'ai une grosse grosse annonce à vous faire Je sais pas si vous voyez mon petit t-shirt Drama Queen Ça fait des mois que je travaille sur un gros projet qui sort dimanche Et y'a pas que ça qui va sortir, pas que le t-shirt Donc je tenais juste à vous dire ça parce que vu que ça sort dimanche J'ai mis en place une newsletter Si jamais vous voulez être au courant dès que ça sort, recevoir un mail J'ai mis en place une newsletter dont vous avez juste à aller sur le site Que je vous mettrai en barre d'infos qui est tonydsts.com Vous arrivez sur le site, vous allez avoir un compte à rebours Et vous avez juste à vous inscrire avec votre mail Vous mettez votre mail, boum Et puis dimanche dès que ça sort vous aurez une notification La collection de Tony est sortie Donc je suis trop excité, j'ai trop hâte que ce projet sorte Et j'espère vraiment que vous allez kiffer Sachez qu'il y a vraiment pas que ce t-shirt Y'a plein de trucs qui vont sortir, j'ai trop trop hâte Sinon les gars, si jamais vous me suivez pas sur Instagram Aussi, n'hésitez pas à venir me suivre Comme d'habitude, c'est là où je vous tiens au courant en temps réel De tout ce qui se passe, c'est là où je vous tiens au courant en premier Avant Youtube, donc si jamais vous voulez être au courant De tous les potins en temps réel, n'hésitez pas à venir sur Instagram Parce que c'est là où je vous tiens au courant le plus vite possible Donc du coup, on va commencer maintenant Avec le sujet principal de la vidéo Let's go Donc je pense que ça fait un petit moment Que Addison Rae et Bryce Hall Sont proches, nous font un peu tourner en bourrique Et où on sait pas trop s'ils sont ensemble S'ils sont pas ensemble, y'a eu beaucoup d'indices Beaucoup de trucs du coup, on est un peu perdu dans tout ça Et aujourd'hui, on va répondre à cette question Si à votre avis, ils sont ensemble ou non Je vais vraiment vous exposer tout ce qui s'est passé Entre eux, etc Et puis on va analyser tout ça ensemble Donc comme vous le savez peut-être Si vous le savez pas, regardez mes vidéos précédentes Puisque j'en ai déjà parlé Mais en gros, Addison et Bryce avaient déjà été ensemble Pendant une à deux semaines, je sais plus Pendant trois semaines peut-être Bref, ils avaient été ensemble très très peu de temps Et y'avait eu un gros drama avec une fille qui s'appelle Sydney, etc Et depuis ça, ils étaient redevenus amis Mais pas si proches que ça C'est-à-dire que depuis cette histoire, ils étaient redevenus potes Mais y'avait pas trop de rapprochement non plus On voyait des petits trucs par-ci, par-là Mais c'est tout Et récemment, donc depuis à peu près, on va dire, deux mois Ils commencent un peu à se re-rapprocher A remontrer des signes de couple entre eux Et ce qui a fait-il dans la tête des gens C'est des vidéos qui ont commencé à sortir sur les réseaux sociaux Donc la première vidéo qui a fait vraiment penser que c'était un petit couple C'était une vidéo qui était sortie, je crois, sur la chaîne de Thomas Petrou Donc Petrou qui est le fondateur de la Hype House Donc ce qui s'est passé tout simplement C'est que Bryce a décidé de recouvrir toute la voiture de Addison Avec des photos de E2 Où ils étaient assez proches des photos limite de l'époque où ils étaient ensemble First things first, we have to say sorry for this Oh my god You can drive it, take it for a spin I'll be mad if you take that off You like ? And then look, look, we have more for you in the back Do I have to say it ? Oh my god Du coup ça a fait assez rire les gens Et ça a fait un peu de titres dans la tête des gens Parce que pour qui recouvre la voiture d'Addison Avec des photos d'eux quand ils étaient en couple Enfin c'est assez étrange Tout le monde s'est dit qu'il y avait un truc bizarre Par la suite il y avait eu une vidéo aussi d'un vlog Je sais plus sur quelle chaîne, je suis désolé Mais en tout cas c'était un vlog Qui était sorti sur une chaîne de quelqu'un De la Hype House ou de TikTok etc Sur cette vidéo on voyait simplement Bryce et Addison Qui étaient dans une voiture Bryce il commence à dire qu'il a friendzone Addison Qui sont archi pas ensemble Qui sont juste potes Donc de là voilà il jouait un peu là dessus On comprenait qu'il se rapprochait Mais en même temps derrière il disait qu'ils étaient pas en couple Donc du coup assez étrange Plusieurs indices montraient qu'ils étaient souvent ensemble Puisque par exemple Addison postait des TikTok avec Il y avait eu un indice que je me rappelle Où Addison avait posté un TikTok avec un suite zippé là à capuche Bleu avec plein de strass dessus Et en fait Bryce a posté exactement le même TikTok qu'elle Ils ont fait exactement le même TikTok Exactement avec la même veste Donc du coup ça portait un peu à confusion C'était assez étrange et on comprenait qu'ils se partageaient leurs vêtements Qu'ils étaient tous les deux souvent ensemble Donc assez bizarre encore une fois Et après ils continuaient aussi à poster encore des TikTok ensemble etc Enfin il n'y avait rien de fou C'était juste des TikTok où ils étaient tous les deux etc Par la suite il y a eu une petite histoire avec un basketeur américain Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire C'est vrai que je ne vous en avais pas forcément parlé Mais en gros il y avait un basketeur qui s'appelle Jordan Qui avait fait plusieurs allusions au fait qu'il aimerait être en couple avec Addison Qui la trouve super jolie Il y a eu un premier TikTok qu'il avait fait Où il avait réagi au TikTok d'Addison Où elle avait dit moi et mon futur bae Comment on va se regarder etc De là déjà ça avait fait une première embrouille avec Bryce Je ne sais plus ce qu'il lui avait répondu mais je ne sais plus Et donc ce mec a réitéré l'expérience et a recommencé C'est à dire qu'il a fait un TikTok Et il a marqué en gros Je voulais faire un duo avec vous savez qui Mais je ne me sens pas de me faire attaquer aujourd'hui Donc en gros tout le monde a capté que le mec voulait faire ce TikTok en duo avec Addison Sauf qu'il avait peur de se faire attaquer par Bryce Bryce n'a pas tardé à lui répondre Bryce a répondu à ce mec en disant que c'était un canard Donc il a clairement commenté en mettant simple On voit aussi qu'il fait des petites crises de jalousie Entre guillemets quand un mec vous s'approchez d'Addison Donc encore une fois assez bizarre pour quelqu'un qui n'est pas en couple Ou qui est pote avec la personne A la suite de ça il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux Qui est devenue vraiment virale Que ce soit sur TikTok, Instagram Moi on me l'envoyait je sais pas 600 fois au moins en une journée C'était une vidéo en fait Il y avait Bryce qui avait mis dans sa story qu'il était au restaurant Du coup on savait qu'il était quelqu'un Parce qu'on voyait deux assiettes etc Et du coup il y a eu quelqu'un qui a filmé carrément Addison et Bryce au restaurant ensemble Quand ils étaient en date genre Et du coup on a compris qu'il se faisait des petits dates au restaurant L'un avec l'autre Quelques jours après il y a une interview de Bryce Qui est sortie une interview qu'il a fait en ligne Mais en tout cas dans cette vidéo il dit vraiment qu'il n'est pas en couple avec Addison pour le moment Elle et lui C'est quelque chose d'assez compliqué C'est à dire qu'ils sont jamais quittés en mauvais terme C'est à dire qu'ils sont quittés parce qu'ils étaient tous les deux en pleine expansion sur les réseaux Qu'ils étaient tous les deux très occupés Mais que voilà ça s'est jamais mal terminé C'est pour ça qu'ils sont toujours potes et toujours proches etc Mais quelques jours plus tard il y a un live qui a tourné Et franchement je trouvais que c'était quand même une grosse preuve Bryce était en live donc à la soie il y avait Blake Grey qui était avec lui Et du coup il commence à parler un peu des couples etc Et Blake dit clairement dans la vidéo dans le live Du coup je suis le seul à être célibataire ici Blake confie clairement que c'est le seul célibataire dans le groupe Qui veut dire que Bryce est pas célibataire logiquement Ensuite comme vous le savez les gars Addison a fait une grosse pause sur les réseaux Elle est pas revenue pendant au moins de deux semaines Parce qu'il y a eu des gros dramas sur elle Des gros trucs qui se sont passés Donc du coup je voulais faire une vidéo là dessus aussi Qui s'appelle la vérité sur Addison Où je vous explique un peu tout ce qui s'est passé pendant cette pause Tout ce qu'il y a eu sur Addison Parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses Du coup dites moi si jamais ça vous intéresserait Mais du coup voilà elle a fait une grosse pause à ce moment là Et donc là les rumeurs ont été bon train C'est à dire qu'il y a eu des rumeurs de suicide Donc il y avait des faux sites de news De gossip qui commençaient à sortir des articles Disons la star TikTok Addison Rae en route vers l'hôpital Après avoir essayé de se suicider Enfin plein de trucs comme ça Et il y a une autre rumeur Qui a beaucoup fait parler les gens aussi Qui disaient que Addison est enceinte de Bryce On sait pas d'où c'est sorti Mais donc il y a eu une rumeur Disant que Addison était enceinte de Bryce Donc je peux vous montrer quelques articles Quelques trucs qui avaient tourné sur Twitter Et donc c'était marqué Il y a des rumeurs à propos de la Queen Addison Les gens disent qu'elle est enceinte Bryce ne l'a pas encore confirmé Ce qui est assez suspicieux Bon voilà il y avait plein plein d'articles comme ça Plein de trucs qui disaient que Addison Rae était enceinte En fait vu qu'elle s'est absentée pendant deux semaines Je peux vous dire qu'il y avait des rumeurs sur elle Elle était enceinte Elle était partie vivre à Bali Enfin bon il y a des gens qui disaient qu'elle s'était jetée sous un train Enfin c'était n'importe quoi Elon Bright quand il a entendu toutes ces rumeurs de grossesse Il a directement répondu Il a directement dit qu'elle était absolument pas enceinte Que c'était une rumeur Et que c'était apparemment lancé par un journaliste Etc Donc voilà Donc elle était vraiment pas enceinte de ce qu'il dit Et ensuite elle a fait son grand comeback sur les réseaux en postant un TikTok avec Bryce C'est à dire qu'elle a repris un TikTok à elle qui date d'il y a quelques mois Quelques années je sais pas Et elle l'a reproduit en embrassant Bryce En gros Enfin il lui fait un bisou sur la joue Genre c'est pas embrasser mais il lui fait un bisou sur la joue dans le TikTok Donc ça c'était le TikTok qu'elle a posté pour revenir sur TikTok En gros son comeback Donc dans ce TikTok ils étaient au restaurant Du coup quand ils sont sortis du restaurant Les reporters, les journalistes les attendaient devant Là ils ont commencé à leur demander s'ils étaient en couple etc Et donc là Addison Bryce dit Non on est pas en couple etc Et Bryce va jusqu'à dire Elle est comme ma soeur Oh oh Cute couple alert Oh my god Oh c'est un cute couple alert Cute couple alert So let's make this clear You guys are officially dating Oh hey This is like my sister This is Bradison though I know but it's like my sister I think you guys should kiss You guys are so cute Thank you Oh my god Oh my god You're so cute Suite à cette vidéo ils sortent du restaurant Il y a eu encore des rumeurs de grossesse Parce qu'il y a plein de gens qui ont remarqué Que Addison avait apparemment un ventre gonflé Alors les gars quand on sort du restaurant en général Notre ventre n'est pas tout plat Parce qu'on vient de manger déjà Voilà il y avait des vidéos qui avaient tourné Des gens qui zoomaient Qui mettaient des gros cercles rouges sur le ventre d'Addison En mode Addison est enceinte Regardez son ventre est gros Enfin bon Du coup Addison y a répondu justement Pour clarifier toutes ces rumeurs de grossesse En disant Non je suis juste mal dans ma peau Je suis juste complexé en gros Et c'est pour ça qu'elle mettait la main sur son ventre aussi Etc Donc voilà Elle a clarifié toutes ces rumeurs de grossesse A la suite de ça Il y a une vidéo qui a tourné dans le live TikTok D'une fille qui était apparemment en soirée avec Bryce Donc tout simplement Cette fille était en soirée avec Bryce Apparemment Elle était à une soirée Une soirée d'un youtuber américain Qui est assez connu Qui s'appelle Jake Paul Et apparemment cette fille confie qu'elle a entendu Que des filles se rapprochent de Bryce Et que Bryce avait dit clairement qu'il était en couple Donc de là Grosse bombe sur les réseaux Bryce dit qu'il est en couple Etc Donc du coup les gens se sont dit Bah s'il est en couple C'est forcément avec Addison Etc Donc what the fuck Du coup par la suite Bryce a répondu à toutes ces rumeurs Et il a dit qu'il avait simplement dit Qu'il avait une copine Parce qu'il y avait beaucoup de filles Pas très fréquentables De ce qu'il dit Des filles pas très bien Je pense Je sais pas Qui a essayé de le draguer De flirter avec lui Et du coup il avait dit Qu'il était en couple Pour pas que ses filles Essayent quoi que ce soit avec lui A la suite de ça Un soir Addison met une story Dans sa story snapchat Mais en gros c'était une story Où Bryce était allongé comme ça Dans l'herbe Et Addison On voyait clairement Qu'elle était allongée Sur ses genoux Genre sur lui Du coup ça a beaucoup fait parler aussi Parce que du coup On voit qu'ils sont posés Limite comme un couple Et ce qui a Limite officialisé la relation Sans qu'ils le veulent On sait que Donc là au moment où je vous parle C'était hier soir C'est parti je sais pas Chercher à manger Ou faire un truc en ville Etc Ils se tenaient la main Ils étaient proches C'est à dire qu'il y a des photos Qu'ils ont tourné Où ils s'embrassaient Où ils se tenaient la main Où Bryce tenait le visage de Addison Enfin où ils étaient très 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 proches Et du coup Ces photos là Sur tous les comptes de dramas américains Sur mon compte Sur les comptes de Enfin vraiment Tous les comptes de dramas Et du coup bah tout le monde A vu qu'ils étaient très 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 proches Et du coup tout le monde s'est dit Bon là c'est sûr qu'ils sont en couple Et ce qui a fait encore plus style C'est qu'il y a une vidéo Qui a tourné Enfin on les voit en fait Ils sont au même endroit Où les photos ont été prises Et ils se rendent compte En fait Addison se retourne Se rend compte Qu'elle a été filmée Et elle commence à frapper Bryce A l'engueuler etc Parce que bah du coup Ils se tenaient la main Ils se sont embrassés et tout Et du coup tout le monde a dû le voir C'est à l'aise en fait Que les gens ont vu ça How do you know where we are I know your cars I know I saw her car drive down I just got you guys walking out That's it Donc du coup voilà C'est ce qui a un peu confirmé leur relation C'est que clairement Bah ils se sont embrassés dans la rue Ils se sont tenus la main etc Et les gens ont tous vu ça Et en plus ça Ils avaient l'air gênés Donc ça prouve pas mal de choses je pense Et ensuite quand ils sont rentrés De leur petite vieillerie en ville Ils sont allés dans leur meilleure piscine Tous les deux En maillot de bain Ils ont fait un petit tiktok et tout Qu'ils ont posté sur le compte d'Adison Voilà un peu ce qui s'est passé Donc dites moi dans les commentaires Votre pronostic Est-ce que vous pensez qu'ils sont en couple Même si je pense que là Enfin si quelqu'un dit Non ils sont pas ensemble Je pense qu'il y a un petit problème Parce que Enfin c'est obligé qu'ils soient ensemble Quand on attend juste l'officialisation Mais là Je suis désolé Mais on peut pas me dire qu'ils sont pas ensemble Donc voilà les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Écoutez je vous fais de gros bisous J'espère vraiment que J'ai pu vous expliquer en détail Tout ce qui s'est passé entre Adison et Bryce Toute l'histoire etc Que vous compreniez un peu mieux Moi je vous fais de gros bisous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye